Bonjour tout le monde, c'est Hélène, une petite elfe. Je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo spéciale pile à lire de l'été. On se rend compte que c'est l'été, il fait très chaud. Je vous tourne quand même cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous montrer un petit peu ma sélection. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de livres, beaucoup d'e-books. C'est pas la pile à lire du mois de juillet, mais vraiment de l'été, donc à mon avis jusqu'à fin août au moins. Je ne sais pas si je lirai tout. Je ferai ce que je peux et on attaque tout de suite. Isée, le palimpseste de Florent Marotta publié aux éditions Tornada. C'est un livre fantaisie, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, dans lequel on va découvrir une jeune fille qui est apparemment lambda et qui va j'imagine découvrir un monde imaginaire auquel elle ne s'attendait pas. The Air and Braves de Brittany Cherry publié chez Hugo New Romance. Donc de la New Romance, j'imagine comme je les aime les deux personnages ont l'air assez tourmentés et j'imagine qu'ils vont se reconstruire ensemble. The Deal d'Elle Kennedy publié également chez Hugo New Romance. Alors celui-là clairement j'ai vraiment hâte de lire tout simplement parce que le personnage masculin est un hockeyur et qu'on en voit très rarement que j'ai une forte faiblesse pour ces sportifs-là. Les Terrae, carnet 1, tome 2 donc toujours le monde perdu publié au peuple de Mieux et écrit par Morgan Malley. Je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de juin. Je vous mets la petite fiche si vous êtes intéressés d'aller voir mon avis un petit peu plus en détail. Les pluies de Vincent Villeminot donc pareil je vous en ai parlé dans mon book A du mois de juin, un livre jeunesse dans lequel on va découvrir un univers dans lequel il pleut tout le temps et on va suivre un petit peu le chemin initiatique de deux adolescents qui doivent veiller sur leur petit frère et petite soeur. On passe vite fait au e-book. J'ai reçu en partenariat avec Netgalet 4 livres que j'ai demandé. Il y a Bad Amour Interdit de Jay Cronover donc également de La Romance Nue Adulte. La Maison des Hautes-Falaises de Karen Vigars publié aux escales. C'est un livre qui me tente depuis très très longtemps. Quand j'ai vu qu'il était sur Netgalet, je l'ai demandé. Je vous reparlerai très certainement de cette plateforme dans une prochaine vidéo. J'ai également demandé Cœur de Braise donc c'est le tome 2 de Cœur d'Acier de Brandon Sanderson. Et enfin Living Amario de Kaze Queen donc ça c'est publié chez Arlequin et c'est clairement Mimi Everbook qui m'a vraiment vraiment donné envie de lire ce livre et je pense que ça va être totalement ce que j'aime dans les romances. A la base pour l'été au niveau des livres que j'avais déjà dans ma pile à lire, j'avais juste envie de sortir des petits romans des livres courts pour que je puisse vraiment baisser ma bibliothèque. Notamment l'impastant de Dominique Douai. Donc c'est un roman de SF dans lequel un homme va découvrir que quand il utilise un briquet particulier, il peut remonter le temps, si j'ai bien compris. Une autre idée du bonheur de Mark Révy c'est un roman que j'avais acheté l'année dernière quand j'ai rencontré Noémie de Elia Kappa. C'est un road trip je pense que c'est idéal à lire en été. Louis C. Pulvuda le vieux qui lisait des romans d'amour publiés chez Point. Un roman très très court apparemment je n'en sais pas plus sur l'histoire, je sais qu'apparemment c'est un livre assez percutant que beaucoup de gens aiment. Comment bien rater ses vacances de Anne Persin un roman dans lequel on va suivre l'histoire d'un adolescent de 17 ans qui préfère rester apparemment chez sa grand-mère mais en fait il va vivre des journées assez délirantes, ça a l'air assez piquant au niveau du ton et de l'humour. Le jour du lion de Nicolas Clouseau. Alors ceci c'est de la fantaisie orientale, ça fait plus d'un an que j'ai envie de le lire. Ça fait 4 ans que je l'ai acheté, j'aime. Et je vous en avais déjà parlé dans les livres à lire les livres de fantaisie à lire en été donc je vous mettrai également une fiche si vous voulez désirer voir cette vidéo. Un marais récalcitrant de Cassandra O'Donnell c'est le tome 2 de Sans Orgueil ni Préjugé une série romantique historique que j'avais beaucoup aimée. En tout cas le tome 1, j'avais vraiment adoré. J'ai hâte de retrouver l'histoire de la petite soeur et de voir le ton donné par Cassandra O'Donnell. Je pense que je vais passer un très très bon moment. Les Mouettes de Sandor Marais publié au livre de poche. Alors ça c'est un roman que j'ai reçu lors du pique-nique de Babelio au début du mois de juillet. C'est un livre historique qui se passe à la veille de la seconde guerre mondiale et on va suivre l'histoire d'un Hongrois qui va recevoir une réfugiée finlandaise qui va nous raconter son histoire. Je suis très curieuse de voir le style de ce livre et de plonger un petit peu dans cette avant-guerre historique. Je pense que ça peut être très enrichissant. Touch donc le tome 1 c'est Rédemption de Daniel Guisano. C'est publié chez Atine Nono. Je ne connaissais pas cette collection. Je l'avais reçu il y a un an ou deux lors d'un concours organisé par Maureen. Donc le bazar de la littérature. Voilà c'est un roman qui est assez grand au niveau de la taille assez dense au niveau de l'écriture. En fait ça se passe c'est l'histoire principale en fait le héros est un fantôme et du coup ça se passe dans une université et je pense que je vais vraiment aimer cette histoire parce que j'aime beaucoup les histoires d'amour qui mettent en scène des esprits. Notamment j'avais lu Coup de coeur à Edimbourg ou un truc comme ça je ne me rappelle plus exactement du titre ou alors Obsession de Catherine Calambula. Je vous les recommande fortement. J'avais également un gros coup de coeur pour la trilogie d'Annie Plume donc Die For Me. Voilà c'est vraiment une on va dire une intrigue que j'aime beaucoup dans les romances également entre autres de La New Adulte. Je vais également essayer de dire l'héritière de Jeanne Adeba puisque lorsque je l'ai présenté dans mon book haul vous avez été nombreux à me dire que vous étiez très intrigués par ce livre qu'il vous tentait et que vous attendiez donc mon avis pour vous décider ou pas. Donc j'ai décidé de le sortir également très très vite pour vous en parler très bientôt sur un update lecture. Comme je pars en vacances je ne vais pas me charger avec tous ces livres donc j'ai également prévu une autre sélection e-book notamment des livres que j'ai acheté pendant l'opération Vajon. Je veux surtout lire les deux premiers tomes de Sorceleur donc je ne sais plus le nom de l'auteur mais je vous mettrai l'image de toute façon puisque tout simplement je suis en train de jouer à Witcher 3 et qui a été inspiré de ses livres. En tout cas vous voyez que je veux être bien chargée au niveau de mes lectures pendant cet été. Dites-moi vous ce que vous avez prévu d'emmener pendant vos vacances ou si vous restez à la maison ce que vous avez prévu de lire. Est-ce que vous aimez le genre de lecture estivale, des choses légères ou est-ce que vous n'avez pas du tout d'impact par rapport aux saisons. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous. A bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501